Musique Alors heureux de vous retrouver en cette belle soirée d'été 15 juin 2020, 21h33 du Québec, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout est positif pour vous parce que vous avez intérêt à profiter de ce qui est positif, s'il y a quelque chose de positif pour l'instant, puis de le garder. Parce que les semaines et les mois à venir vont avoir leur lot de négativité. Mais on est fait fort, on va s'en sortir. Puis tout dépend de l'approche qu'on a aussi face à tout ça. On peut voir ça d'une façon catastrophique, s'effondrer. On peut voir ça aussi de façon courageuse et dire que c'est pas ça qui va nous abattre. On en a vu d'autres. C'est surtout notre approche face à la vie qui détermine souvent comment on va passer à travers la vie. On peut avoir une approche négative, une approche appelaventriste, défaitiste, même dépressive. Ou on peut avoir une approche courageuse, digne, valeureuse. Jamais, jamais baisser les bras. Ça, c'est nous qui déterminons ça. Mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est facile à dire. Mais souvent, comment on a été élevé, comment on a grandi, comment on a été influencé, ce qu'on nous a mis dans la tête. Puis à l'école, on t'apprend pas à être courageux, à être valeureux, puis à être digne, puis à compter sur toi. Non, on t'apprend plutôt tout le contraire. On ne donne aucun outil, que ce soit physique ou spirituel, pour te préparer à faire face à la vie. Ça, c'est probablement une des grandes lacunes de notre système moderne, si on le compare au système passé, de d'autres époques, de d'autres civilisations, où les gens étaient vraiment confrontés à des vies difficiles. Si vous pensez que vous êtes confrontés à une vie difficile, pensez juste au Moyen-Âge, la qualité de la vie que les gens avaient. Je pense qu'il n'y avait aucune dentisterie, il n'y avait aucune médication. Tu avais un mal de tête, tu avais un mal de tête pour longtemps, mon ami, tu avais des maux de dents, probablement, pendant presque tout ton âge adulte, avec des douleurs extrêmes, sans compter toutes les autres difficultés de la vie qui t'étaient envoyées. Comprends-tu? Mais les gens étaient là, solides, puis on savait que, je veux dire une chose, il fallait que tu sois faite fort. Puis tu n'avais pas le choix de faire en sorte que tes enfants aient tes connaissances, aient ta solidité, aient ton courage pour passer à travers la vie, parce que la vie, ce n'était pas une sinecure. Ce n'est jamais une sinecure, la vie. Mais il y a eu des améliorations technologiques, des améliorations matérielles, qui fait que, quand on se compare, je peux dire une chose, la vie, ce qui nous rend difficile, la vie, c'est notre tête, aujourd'hui. C'est notre tête qui nous rend la vie difficile. Parce que si tu regardes l'ensemble de la société moderne, dans nos pays spécialement civilisés, puis avancés technologiquement, le plus pauvre des plus pauvres réussit à avoir une vie quand même assez facile matériellement. Si tu décides de vivre dans la pauvreté, ça c'est ton choix. Si tu décides de ne pas être ambitieux, ça c'est ton choix. Si tu décides de ne pas agir, c'est ton choix aussi. Mais tu peux avoir eu aussi une mauvaise éducation. Ce n'est jamais facile non plus. Chaque époque a ses difficultés. Mais ce n'est rien de comparable à ce que nos ancêtres ont vécu, ceux qui nous ont précédés ont vécu. Tu ne savais pas quand quelqu'un pouvait arriver pour te décapiter, t'arrêter, t'accuser de tous les maux possibles et imaginables. Comment tu te faisais défendre ? Comment tu te faisais représenter ? Il n'y avait pas de justice. Il n'y avait rien. Donc, il fallait que tu sois vraiment fait très fort. Il n'y avait pas de supermarché, pas de dépanneur. Si tu voulais manger, il fallait que tu te débrouilles mon ami. Si tu voulais te loger, il fallait que tu te débrouilles. Puis si tu voulais t'habiller, il fallait que tu te débrouilles aussi. Puis si tu voulais juste survivre, il fallait que tu te débrouilles aussi. Donc, on aurait beau se raconter des histoires, on l'a quand même facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de frustration, qu'il y a des choses qui ne vont pas à ta façon, que tu n'auras pas d'autres difficultés d'un autre niveau. Je peux te dire une chose, au Moyen-Âge, je n'avais sûrement pas beaucoup de dépression. Tu n'avais pas le temps d'être là à t'observer le nombril et à observer ton vide d'intérieur pour te permettre une petite dépression de deux mois, trois mois, quatre mois ou cinq mois. Tu ne peux pas te permettre ça. Donc aujourd'hui, les mots sont intérieurs plus que matériels, sont immatériels. Ils sont de niveau spirituel. Et ça, souvent, c'est encore plus profond, plus nocif que des simples mots matériels qui peuvent être réglés facilement. Si il te manque quelque chose matériellement, tu le trouves, tu le fais, tu le fabriques, puis tu es satisfait. Le vide intérieur, t'essaieras de remplir ça. Le vide intérieur, si tu n'as pas eu les bons ingrédients depuis le début dans ta vie, puis s'il n'y a personne qui est là pour te... parce que dans nos sociétés évoluées, on a ridiculisé la spiritualité. On a mis à sa place la religion, puis ça, c'est une bonne chose. La religion organisée, c'est comme le crime organisé. Ce n'est pas là pour ton bien. Mais on n'aurait pas dû envoyer le bébé avec l'eau du bain. On aurait dû garder la spiritualité, la spiritualité. La spiritualité n'a aucun attachement à aucune religion. Puis c'est essentiel à la vie, à l'équilibre de la vie d'un humain, de son bien-être général. Tu peux aller visiter des pays pauvres aujourd'hui matériellement qui n'ont rien, sauf les mouches qui les entourent, puis ces gens-là sont complètement satisfaits, remplis, spirituellement, puis en équilibre pareil avec la vie puis la nature, puis le monde qui les entoure, même dans la simplicité la plus surprenante physique, matérielle, je veux dire. Mais ils n'ont pas de vide intérieur. Si tu te promènes dans nos grandes villes de béton éclairé, pleines de vitrines, remplies de richesses, tu vas rencontrer la majorité des citoyens de cette belle grande vide-là avec des âmes vides, avec des intérieurs vides, à errer et à errer à la recherche de quelque chose qui va les satisfaire. Parce qu'ils ont pensé qu'en achetant une telle montre, oh, il y aurait une satisfaction énorme, mais la montre va te donner une satisfaction que tu peux calculer en secondes. Tu pourras même utiliser ta montre pour calculer combien de temps tu aurais été satisfait de l'émotion que tu aurais donné cette montre-là, de l'acquisition de cette montre-là. Tu vas voir que c'est pas long que tu reviens dans ton vide intérieur. Même chose pour l'achat d'une voiture, tu vas être tellement heureux. Regarde toujours ta montre pour savoir combien de temps tu vas être heureux d'avoir ta nouvelle voiture jusqu'au moment ou l'autre moment qui sera aussi joyeux que lorsque, quand tu l'as acquis, c'est le moment où tu vas la vendre parce qu'elle commence à te... à te frustrer. C'est ça le matériel. Il n'y a aucune, aucune, aucune satisfaction qui dure avec le matériel. C'est que passager. On vit dans un monde de passage dans nos grands pays industrialisés, civilisés. Tous les plaisirs que tu as, qui soient sensuels ou qu'ils soient matériels, tu en as toujours besoin d'un autre et d'un autre et d'un autre. C'est pour ça que cette roue-là, on la fait toujours tourner. On la fait tourner dans les médias avec les publicités, à la radio avec les publicités, dans les médias électroniques avec les publicités parce que on sait que ça va marcher. Parce qu'un individu rempli de vide intérieur et spirituel va se lancer dans le matériel, toujours dans le superficiel. Et c'est pour ça qu'on a un niveau d'endettement si spectaculaire. Ça, c'est les vraies affaires. Ça, c'est de se parler des vraies affaires. Quelqu'un qui aurait une spiritualité qui le satisfait, qui l'élève, qui le remplit de joie, je lui serais certain que ses cartes de crédit sont toutes à zéro. Donc, le secret réside là-dedans. Puis nous, ça ne veut pas dire que parce qu'on a des voitures, des maisons, des piscines, des montres et toutes sortes de luxe qu'on a trouvé le bonheur. Au contraire. D'ailleurs, c'est juste à analyser les statistiques, mon cher ami. Si tu penses que ce que je te raconte, ça n'a pas vraiment, vraiment de sens pour toi, bien, je peux te mettre au défi, parce que moi, je l'ai fait, mais tu le feras, l'exercice. Va voir et compare les taux de dépression, d'utilisation d'antidépresseurs dans nos pays, à nous, puis va dans des pays qu'on appelle pauvres, puis va voir les mêmes statistiques. Va voir les statistiques de suicide. On pourrait dire, mon Dieu, c'est tellement dur la vie dans des pays pauvres que les gens doivent s'enlever la vie, non. Bien non, parce que c'est ça qui te rend plus digne et qui te valorise d'avoir tout cru dans le bec. Va voir nos taux de suicide à nous autres, mon ami. Nos pays tellement heureux et plein de bonheur matériel. Va voir nos taux de suicide. Si tu penses que moi, j'exagère, fais-le. Moi, je l'ai fait. Va faire le petit exercice, ça va te faire passer le temps en même temps. Taux de dépression, taux d'utilisation d'antidépressants, taux de suicide. Ah, tiens, divorce. Va voir le taux de divorce. Séparation, divorce. Dans nos pays et dans ces pays-là pauvres. Puis tu vas voir que toutes ces facettes-là de la vie de tous les jours, de l'anthropologie de nos sociétés vont te donner des réponses tellement claires. Mais comme on ne veut jamais parler des vraies affaires comme nos élites, nos dirigeants, que ce soit les élites artistiques, médiatiques, académiques, il n'y a personne qui a intérêt à ce que tu sois rempli de bonheur et autosuffisant. Parce qu'ils vont tous disparaître ce monde-là. Tu te vas, d'ailleurs, dans tous ces pays où les gens sont heureux intérieurement, ça n'évolue pas beaucoup. Comment dire? Le progrès n'avance pas vite parce que les gens n'en veulent pas de progrès. Ils sont bien comme ils sont. Ils ne sont pas prêts à sacrifier tout leur bonheur malgré nos yeux à nous qui voyons du malheur parce qu'ils n'ont pas le matériel qu'on a. Eux autres ne sont pas prêts à sacrifier ça pour se retrouver dans nos chaussures avec notre matériel à transporter puis les cartes de crédit qui vont avec puis l'effondrement de leur société qui va avec aussi. Ils n'ont pas envie d'aller remplir des cases de toutes ces statistiques-là puis de nous battre, comprends-tu? Taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de consommation d'antidépresseurs le plus élevé, taux de divorce puis... Je pense qu'on a une grande leçon à prendre du passé et c'est celle que ces gens-là étaient vraiment solides malgré toutes les difficultés matérielles que nos prédécesseurs ont eues, que ce soit en Europe ou ailleurs, dans d'autres parties du monde, et toujours être capable de continuer, continuer, solide, continuer, être solide. T'avais pas le choix d'enseigner ça à tes enfants parce que tu le savais que c'était pas facile. Aujourd'hui, c'est pas plus facile. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Moi, j'en ai trois à l'école. Je peux te dire une chose. On leur enseigne juste à être des remplaçants de nous autres, c'est-à-dire des gens vides, ignorants, pas préparés, faibles, puis être capables d'une seule chose, trouver un petit emploi, n'importe lequel, pour avoir un revenu pour le dépenser le plus vite possible. T'en aurais sûrement pas assez puis on va t'aider à t'endetter en te donnant l'illusion que tu vas trouver le bonheur dans le matériel. Wow! Je vous reviens. J'avais envie de vous partager ça parce que je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada